salut à tous j'espère que vous avez bien c'est aujourd'hui le lundi 26 octobre 2020 et comme vous pouvez voir la map voilà on est plutôt dans le rouge au niveau de bitcoin ça reste stable on est toujours en dessous et 13000 dollars par contre sur ETH on est passé en dessous des 400 dollars et on va chercher les moins 5% donc c'est vraiment intéressant ce qui se passe au niveau de l'année technique vous allez voir il y a des choses qui se mettent en place que je vous avais montré hier et qui sont en train de se mettre en place au niveau de th on est en train de réintégrer le range qu'on avait formé durant les dernières semaines et on a pareil au niveau de link regardez ça link et recule de moins 7% et hier je vous ai dit que c'était peut-être envisageable de placer un short pour essayer de shorter link dans son canal haussier et de toute façon on va regarder ça tout de suite sur training you juste avant on va regarder au niveau de twitter ah oui aussi avant twitter j'ai oublié de vous dire du coup par rapport à musique il ya eu 80 commentaires sur la vidéo d'hier donc je vous en remercie et la grande majorité vous étaient plutôt pour une petite musique de fond du coup je vais voir ce que je vais faire normalement je vais devrait la laisser de toute façon voilà c'est pas permanent je parlais très bien l'enlever sera modulable et puis on verra comme ça au fur et à mesure des émissions comment on fait donc au niveau de twitter on a un tweet de slash con qui est assez intéressant à combien vous penserez que le xrp sera en niveau de 2021 donc plutôt vers je pense fin 2021 vers la fin du bull run alors il dit 10 dollars 0,2 dollars 1 dollar et l'auto là c'est impossible là c'est enfin il ya très peu de chances que ça arrive moi je préférerai plus 5 dollars personnellement entre 2 et 5 dollars ça me permettrait pas déconnant ce je crois 2017 il a atteint les 2 dollars si je me trompe pas donc voilà 5 5 entre 5 et 2 dollars ça peut être tout à fait envisageable ensuite donc on a un tweet un peu plus sérieux de glas nod au niveau des wallets qui ont plus d'un million d'euros 1 million de dollars plutôt en crypto monnaie et c'est assez intéressant sur un pouvoir quoi elle suit un peu la courbe du bitcoin en fait bon on va monter en 2017 après on descend complètement on suit un peu en fait le bitcoin et ce qui est assez intéressant c'est qu'ils regardaient en train de casser des nouveaux plus hauts enfin des anciens plus hauts plutôt et donc là on avait un plus haut qui était ici au niveau de juin 2019 paris ici on avait fait deux doubles top ici même un triple ici et du coup on est en train de casser ça à la hausse après voilà c'est seulement les portefeuilles à un million de dollars je sais pas si on peut les considérer comme des baleines avec un million de dollars je sais pas si c'est vraiment possible de pouvoir manipuler le marché je pense il faut plus voilà 10 millions voire plus pour pouvoir commencer vraiment à manipuler le marché donc je sais pas si on peut vraiment les considérer comme des baleines mais ça commence à être des petites baleines ensuite donc on part sur un graphique long terme sur bitcoin comme vous pouvez voir c'est très intéressant ce genre de graphique en fait tout simplement on à la borne basse c'est différentes moyennes mobiles la borne basse qui est ici en vert on va voir qu'à chaque fois au bear market c'est à dire au point bas de chaque cycle eh ben on va chercher cette moyenne mobile comme on l'a vu ici et comme on l'a vu ici au niveau de novembre 2018 et voyez que pour le corona on n'est même pas allé à chercher donc c'était pas une baisse si incroyable que ça enfin c'était pas c'était catastrophique au court terme mais voilà au long terme ça change pas grand chose on voit qu'on a un moyen mobile en noir qui est un moyen mobile voilà moyenne du cours elle est pas très intéressante et c'est qui est intéressante c'est celle qui est en rouge parce qu'on peut voir qu'à chaque bull run on va aller la toucher regardez ici ici et ici en 2017 donc il y a de grandes chances qu'on aille à toucher pour les prochaines années et on va finir avec ce graphique plutôt qu'en termes alors là c'est un graphique qui va à l'encontre de ce que je vous ai montré hier mais voilà je voulais comme le présenter parce que j'aime bien voilà avoir un des avis différents du mien pour se remettre en question et savoir voilà qu'est ce qui peut être possible ou pas et je crois que c'est le graphique je vous le montre quand même mais je crois qu'il a été invalidé de toute façon j'ai juste à regarder sur training view bah voilà regardez le graphique a bien été invalidé et ça a plutôt suivi le scénario que je vous ai partagé hier parce que regardez lui était plus parti pour que voilà on continue à compresser puis qu'on casse vers le haut et moi j'étais plus parti sur une compression du cours en canal haussier en biseau ascendant pour ensuite casser vers le bas alors c'était pas vraiment un biseau ascendant parce que les deux courbes ne se rejouent pas mais c'est plutôt un canal haussier et en général ce genre de canal haussier comme je vous ai déjà montré hier on range dedans et puis après on casse vers le bas on range en partant vers le haut et inverse les canals baissiers comme on l'a eu ici on range vers le bas du coup on descend en compressant et après on casse vers le haut et on peut voir qu'on a été très bien respecté donc deux fois déjà une fois ici en canal baissier on a explosé vers le haut et là regardez en train de faire pareil on a fait un canal haussier on range à l'intérieur et là on est en train de casser vers le bas donc pour l'instant c'est vraiment bien parti et ça m'étonnerait pas du tout qu'on aille rechercher cette zone des 12500 dollars comme je vous en ai parlé hier dans un premier temps on risque d'aller chercher les 12500 puis les 12000 et ensuite en dernier les 11800 et après pourquoi pas aller chercher le gap des 11100 dollars et en dernier record voilà vraiment le gap qui est assez bas au niveau des 9600 dollars moi je maintiens personnellement toujours ma position baissière et voilà j'estime qu'on ira toujours combler ce gap au niveau des 9600 parce que tout simplement au niveau des probabilités on a quand même plus de chances d'aller combler ce gap que directement partir la hausse et puis vu la hausse qu'on a fait récemment ici il ya quand même des chances qu'on corrige voilà au court terme que ce soit au moins de 5 10% pour que le marché souffle un peu avant de pouvoir repartir donc on peut voir que pour l'instant aujourd'hui c'est pas mal rouge on est pas mal descendu on a 2% de baisse aujourd'hui par hier on avait fait une belle bougie d'indécision avec de grandes mèches mais voilà c'est plutôt rouge là deux journées d'affilée rouge si on regarde en weekly c'est vraiment pas mal parce que regardez hier on a réussi à clôturer juste au dessus des 13000 dollars voyez les 13000 30 dollars pile exactement et donc c'est vraiment bien pour le bitcoin parce que ça lui permet de clôturer au dessus de 13000 dollars et donc c'est plutôt un signe haussier c'est exactement le même signe qu'on avait eu en mensuel ici on avait réussi à clôturer au niveau de septembre je vois juste ici voilà juste au dessus des bougies qu'on avait eu ici et pareil en trimestrielle on avait réussi aussi à clôturer voilà juste au dessus de la bougie qu'on avait clôturé ici donc on reste plutôt pertinent et pour l'instant le bitcoin est plutôt en bonne position pour la hausse après voilà ça c'est plutôt moyen long terme mais au court terme là je reste baissé ensuite je voulais vous montrer le rsi parce qu'il est très intéressant regardez il a suivi exactement ce que je vous avais dit je vous avais dit que tout simplement on risqué de faire une sorte de m une sorte de double top ensuite se faire enfoncer aller chercher la borne des 70 et c'est exactement ce que fait le rsi c'est assez surprenant et moi je suis assez content d'avoir vu ça mais après c'était pas très compliqué en fait souvent fait ce genre de figure comment un peu trop vous avez déjà montré dans le passé voilà qu'on avait fait ce genre de figure on avait fait un double top un peu ascendant et après on avait chuté pour aller chercher en dessous des 70 on avait fait à peu près la même chose ici et regardez là du coup on était ici on était en train de monter je vous ai dit que moi je réveille j'ai plutôt une sorte de double top comme ça pour ensuite se faire enfoncer et c'est du coup ce qu'on a fait on a fait en fait c'est bon 1 m qui est plutôt baissier du coup un m souvent c'est baissier et du coup voilà là on risque de baisser encore on risque d'aller chercher les 70 l'on est vraiment pas loin on est vraiment à quelques points des 70 et pourquoi pas aller un peu plus bas pour ensuite forcément on aura un petit rebond puis après a continué à descendre on voit pour le récit au niveau du ma cd on encore très haut mais voilà si on continue à baisser au niveau des lits on devrait commencer à croiser des riches mais on n'y est pas encore donc voilà pour bitcoin ensuite on a passé sur et h regardez moi ça il est retourné dans son range la fin faux break en fait seulement il a commencé à ranger voilà dans son règne pour ensuite le casser vers l'eau puis là voilà il se réinstalle dedans donc pour l'instant la clôture des lits n'a toujours pas clôturé dans l'intérieur du règne mais voilà ça risque d'arriver et je vous en avais parlé de ce scénario que voilà on avait deux choix soit on faisait un faux break pour ensuite retourner dans le range soit simplement on partait à la hausse qu'on l'avait ici après j'étais assez mitigé parce que le bitcoin commence à s'essouffler et quand le bitcoin commence à s'essouffler forcément le th le suit et commence aussi à baisser après voilà ce qu'il faut noter c'est que le bitcoin a reculé seulement 2% et le th a quand même reculé de moins 5% donc voilà c'est assez surprenant comme situation et du coup on pourrait décaler le range comme ça même si je suis pas trop fan se regarder si on met le haut du règne ici par qu'on a touché une fois deux fois ici avec deux bougies trois fois ici quatre fois ici et même une cinquième fois ici même créé que voilà on les break donc je sais pas à vous de voir mais voilà ça m'étonnerait pas du tout qu'on aille rechercher la zone basse du règne ici aux centoires des 320 dollars et là je pense que serait une bonne zone pour accumuler le th voilà c'est pas déconnant serait seulement je pense 20% de baisse quelque chose comme ça voilà c'est ça 15% donc on n'y est pas très loin ça peut le faire après voilà si jamais on doit lâcher encore plus imaginons bitcoin descend en dessous et 10 000 dollars pour les communes cap des 9600 et bah et là je pourrais très bien redescendre un peu plus bas et aller chercher pourquoi pas la zone de support qui est ici aux alentours des 230 dollars même si c'est pas ce que je préviens pour l'instant ensuite au niveau de link regardez je me suis pas trompé et pour l'instant ça part super bien personnellement hier je vous avais parlé de placer un short d'un potentiel short moi je vous ai bien dit que c'était pas les conseils investissements et c'est juste mon point de vue sur le marché et pour l'instant ça part super bien parce que simplement hier ont été par ici vers le top je crois on avait déjà commencé à baisser mais ça devait être assez léger et je ai dit que moi je préviens j'ai une baisse du cours niveau link pour aller chercher tout simplement le bas du range haussier qu'on est en train de faire pour ensuite voilà remontir puis continuer à compréhender dedans et pour l'instant voilà on peut voir que le range est hyper bien respecté regardez ça ça fait des belles amplitudes est simplement du coup ici moi j'ai placé mon short comme j'avais dit hier en vidéo et pour l'instant voilà en train de baisser on est bien bas et on risque d'aller rechercher cette borne ici après quand on arrive ici pourquoi pas placer un long pour essayer de surfer la prochaine prochain roman après attention c'est assez risqué de parier un short or que pour l'instant on est plutôt en marché haussier on est plutôt dans une phase de bull run dans une phase d'extension au niveau du bitcoin niveau des autres crypto n'est donc en général quand on voit là dans bull run faut plutôt éviter short et quand on est en bière market c'est à dire en face baissière faut plutôt éviter le long parce que souvent il faut mieux parier dans le sens de son marché que à l'inverse parce que voilà ça reste assez compliqué et vraiment fait le que si vous avez pas mal d'expérience et vous pensez quoi vous pouvez gérer le truc et faire un bon trade aussi on je vous conseille plus de mettre des longues que des shorts dans ce genre de contexte de marché même si pour l'instant voilà on peut avoir des shorts qui peuvent plutôt bien marché parce que regardez pour l'instant moi j'ai un short je crois il à 35% sur femex soit juste là je suis à 40% bientôt parce que bien sûr j'ai mis un petit levier voilà x5 comme vous pouvez voir ici le v x5 je vous rappelle pour ceux qui savent pas c'est un point vous avez multiplié vos gains par 5 mais par contre si vous parlez et le marché part dans mauvais sens et ben vous avez multiplié vos pertes par 5 donc en général moi je prends du levier entre x2 et x10 maximum j'essaye de pas aller au dessus de x10 parce que ça commence vraiment être compliqué et plus vous allez prendre de levier plus avec volatil déjà que le marché crypto est très très volatile alors prendre du levier en plus c'est vraiment compliqué après voilà ce que je traite sur femex c'est plus pour m'amuser et entre guillemets bien sûr et je préfère mettre toi la de petites sommes sur sur ce genre d'exchange et voilà m'amuser à mettre des gros leviers pour essayer de prendre de gros gains mais après parfois je prends de grosses pertes aussi mais en général voilà quand je prends du levier c'est plus du x2 x5 et j'essaye de pas trop dépasser x5 est vraiment dans le pire des cas je cherchais le x10 et comme vous pouvez voir du coup là sur link voilà juste ici au niveau du graphique j'ai placé mon short hier voilà ici sur cette zone et du coup je vais passer mon stop loss c'est à dire que mon trade se coupe ici donc si on regarde au niveau du graphique ouais c'est juste ici c'est à dire que si le cours partait dans le mauvais sens ce qui était peu probable d'arriver mais imaginons ça arrive on peut pas maîtriser on peut avoir des certitudes tout le temps imaginer par l'inverse il monte bah du coup mon trade serait coupé ici automatiquement et monter profit c'est à dire là où mon trade va se couper pour pouvoir prendre les profits et ben il est situé juste ici aux alentours des 10,6 dollars voilà normalement juste ici parce que normalement voilà le cours devrait redescendre et elle cherchait cette bande donc c'est ici où je prends du profit et donc voilà sera par ici donc on est bientôt normalement il me reste pas beaucoup on a fait j'ai fait pratiquement la moitié moi ça fait quand même 6% donc assez des traits comme assez risqué parce que je prends beaucoup d'ampleur au niveau du take profit et je mets aussi un levier assez élevé donc c'est parce que je vous conseille le plus bien après c'est à vous de voir et donc on va pour l'instant avec ce levier x5 chercher je pense au moins un trade à 100% de gain donc c'est plutôt cool donc voilà et je pense qu'une fois comme j'ai dit juste avant une fois que link sera ici je pense que je vais mettre un long pour pouvoir short et pouvoir long plutôt pari à la hausse de ce rebond qu'on devrait faire pour ensuite continuer à ranger après plus on va s'approcher du canal qui se resserre plus la volatilité va être compressé plus on va avoir de petites amplitudes du coup ça vaudra peut-être moins le coup de parier à la hausse sur la baisse c'est plutôt là au début du canal là on va avoir le plus de mouvements plus de volatilité c'est là on peut prendre le plus de bénéfices à des par exemple là c'est 50% c'est juste énorme avec un levier ça peut aller vraiment très vite donc quoi pour ligne ensuite en passer rapidement sur une e swap et regarder c'est pas très beau niveau de l'uniswap voilà en général quand un token se féliciter comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos quand un token se féliciter souvent il explose un seul coup et moi quand on était ici j'étais plutôt baissier ou la porte descendre au niveau du cours et ensuite commencer à faire un range pour après repartir et je le voyais même aller plus bas mais pour l'instant on a déjà pas mal corrigé on doit être au moins à moins 60 facile avait moins 70 et donc voilà pensant on continue à baisser on avait remarqué au niveau du graphique string view que en fait tout simplement on faisait des canals baissiers puis on faisait un rebond canal baissier puis on faisait un rebond au fur et à mesure là c'était de moins en moins volatil là on fait un peu près pareil mais voilà c'est moins propre et pour l'instant on continue à baisser et on peut voir qu'on délit on a une deux trois quatre bougies d'affilée rouge donc c'est pas très beau pour unis ensuite on a aussi vet j'en ai déjà parlé hier mais je voulais vous le montrer au niveau du court terme parce que regardez ce qui est intéressant c'est qu'on va bientôt chercher sa résistance qui est juste ici ça fait deux jours d'affilée qu'on descend donc il ya des chances qu'on aille la retester comme on l'a déjà fait pas mal de fois dans le passé déjà ici voilà on était passé en dessous et ici aussi et ça peut peut-être valoir le coup de mettre un long c'est à dire on parie à la hausse du marché pour pouvoir voilà essayer de surfer la prochaine rebond qu'on aurait faire sur sa résistance pour ensuite monter et du coup mettre un stop loss par exemple par ici mettre un tel profit par ici donc voilà ça peut être plutôt pertinent à voir si ça va se faire dans les prochains jours si on va continuer de descendre pour aller chercher cette résistance ensuite on m'a demandé your finance et regarder your finance on allait chercher le bas du range on était vraiment pas loin comme on peut voir on était seulement à quelques dollars pas à quelques dollars mais à quelques pourcents près après c'est un token qui est très volatile et lui aussi il a plutôt bien respecté le plan que je prévigeais sur your finance pour y regarder mes anciennes vidéos et quand on était ici sur ce rebond moi je prévigeais plutôt un retour sur le bas du canal enfin du bas du canal le bas du range qu'on est formé ici moi c'est pas un range mais c'est un endroit qui a été pas mal travaillé ici donc il ya quand même des chances qu'on a cherché le bas de ce range et du coup c'est ce qu'on a fait au niveau du world finance donc personnellement j'ai pas mis de short mais j'aurais pu ça je le regrette mais bon c'est pas grave et là du coup on a fait un petit rebond pour moi c'est toujours baissier ce que vous voyez on fait un petit rebond on continue à descendre donc là on risque d'aller chercher en bas par ici aux entours les 12000 dollars et après ce mouvement voilà s'il retourne sur les 12200 dollars je sais pas trop quoi en penser du niveau du grand finance je sais pas s'il va repartir la hausse parce que voilà déjà bien corrigé il commence à ranger et à stabiliser à consolider donc il peut très bien partir la hausse mais aussi peut très bien encore replonger et continuer à baisser serait assez catastrophique parce qu'il a déjà bien baissé mais voilà il n'y a pas mal de scénario possible et pour l'instant je sais pas trop quoi en penser voilà s'il retourne sur cette zone des 12200 dollars ça lui fait quand même moins 62% donc ça pique plutôt pas mal il peut aller chercher plus bas au niveau des 80% de baisse mais voilà ce pas ce qui est privilégié sur la finance donc quoi pour le marché on va passer quelques news et on va commencer avec la chine parce qu'ils interdisent tous les stable coins adossés au yuan au début j'ai eu peur quand j'ai vu cette news j'avais peur qu'ils interdisent tous les stable coins mais finalement c'est seulement les stable coins adossés au yuan donc pour ceux qui savent pas les stable coins c'est une monnaie une crypto monnaie qui est stable tout simplement c'est un coin stable c'est à dire que sa valeur ne bouge pas et il faut qu'il soit adossé à une valeur en général une valeur monnaie fiduciaire donc par exemple le dollar avec le sdt le sdt c'est un des stable coins les plus connus et il a adossé au dollar donc normalement un usdt égale un dollar après voilà ça c'est en théorie peut-être en concret c'est pas vraiment la vérité je pense qu'ils vont avoir des problèmes par rapport à ça mais ça doit être ça et donc il ya des stable coins qui ont été créés qui sont du coup adossés au yuan mais voilà la chine a mis le haut là ils ont dit vu que nous on sort notre yuan numérique on veut supprimer ça et du coup voilà ils ont banni tous les stable coins par rapport à ça mais personnellement voilà ça me choque pas trop et je trouve ça c'est normal de la part de la chine qu'ils interdisent ce genre de stable qu'une moi je pense que tant qu'ils interdissent pas les crypto n'est publiques ou ou le ménage pour moi voilà je me fais pas de soucis au niveau de la chine ensuite donc deuxième news les investisseurs professionnels d'europe adoptent les crypto n'est on commence à voir l'adoption en masse qui arrive au niveau des professionnels au niveau de 2017 c'était plus au niveau des particuliers même si ça reste assez mitigé je vous rappelle il ya que 50 millions de portefeuille en bitcoin actuellement sur terre je crois ça fait à peu près une personne sur 200 ou quoi c'est encore très peu encore très peu de monde qui connaissent vraiment les crypto n'est et même peut regarder sur youtube voyez mes vidéos à le fond je suis vraiment content parce qu'elle arrive à faire 1500 2000 vues ça me paraît déjà énorme mais comparé à d'autres vidéos sur la plateforme youtube 2000 vues c'est vraiment rien du tout c'est une goutte d'eau et donc vous qui regardez cette vidéo voilà vous pouvez vous dire que vous êtes à peu près dans les premiers à adopter le bitcoin même si aujourd'hui on a l'impression que c'est de plus en plus connu vous êtes quand même parmi les premiers parce que dites vous que dans la france c'est seulement quelques milliers de personnes qui s'intéressent aux crypto n'est et les plus gros chaînes voilà au niveau des crypto n'est ça va être par exemple a cher qui a quand même plus de 100000 abonnés mais voilà la plupart des autres chaînes qui analysent les graphiques comme par exemple slash kane ou alors crypto matrix ils ont 20 000 30 000 abonnés et ça va pas plus haut donc c'est encore une niche assez petite et en dernière news ça c'est une news que j'adore j'attendais de plus longtemps cela on a jp morgan une des plus grosses banques américaines qui reconnaît le bitcoin en tant que voilà une potentielle hausse du bitcoin serait possible durant les prochaines années et ça ça fait vraiment plaisir juste pour l'ego ça flatte l'ego des gens qui aiment les crypto n'est parce que tout simplement rappelez vous en 2017 ce genre de banque jp morgane disait que le bitcoin savait rien c'était un bondi c'était une arnaque ça valait rien du tout c'est un scam et finalement voilà deux ans après comme par hasard ils arrivent comme des fleurs et ils vont dire alors oui mais non voilà on s'est trompé le bitcoin est vraiment bien il ya un vrai potentiel de hausse donc voilà je trouve ça juste super déjà qu'ils reconnaissent leur erreur et qui acceptent que le bitcoin est vraiment un nouvel actif parmi les marchés et voilà en plus qu'ils reconnaissent sa hausse potentielle ça rend cool et ça donne vraiment de la crédibilité au niveau du bitcoin donc voilà c'est la fin de la vidéo merci de l'avoir regardé n'oubliez pas de vous mettre un like c'est important et sinon c'est tout ce que je veux dire moi je dis à demain ciao